Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, cette semaine, Maxime va nous permettre de nous envoler vers les sommets du dessin, tels des papillons qui sortent de leur cocon. Et justement, on ne va pas être papillon, mais avant ça, regardez, je vais vous montrer le très beau dessin qu'on a reçu. N'hésitez pas à nous envoyer vos dessins. Ce magnifique dessin de Captain Cobra 59, je crois. Voilà, j'ai oublié, je n'ai pas pris la bonne version. On avait une version avec le hat, mais c'est Captain Cobra 59 qui nous a fait ça. C'est absolument magnifique. Merci à toi. Et maintenant, on va découvrir ensemble un cours. Maxime et Paname, ils ont fait une petite vidéo pour apprendre à essayer des papillons. Sortez la gouache, les amis. On y va, c'est parti. Salut Alex, salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour un nouveau petit cours de dessin dans lequel on va apprendre à peindre des papillons. Pour ça, on va s'amuser avec les couleurs et les motifs. On va essayer de donner vie à des jolis insectes qu'on va pouvoir vraiment sortir de notre imagination. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir du côté du matériel ce dont on a besoin et puis on se lancera dans la réalisation. Alors pour réaliser cet atelier, il va te falloir un petit peu de matériel. Déjà, il va te falloir une feuille sur laquelle peindre. Il va te falloir un pinceau pour appliquer la couleur. Comme tu peux le voir, j'utilise un pinceau assez fin. Il te faudra aussi de la peinture. Moi, je vais utiliser de la gouache blanche, rouge, bleu, jaune et noir. Il te faudra également un gobelet d'eau pour pouvoir nettoyer ton pinceau. Une palette pour pouvoir appliquer la couleur. Moi, tu vois, j'ai utilisé une assiette, exactement comme celle sur lesquelles on mange. Il suffit juste de bien la laver après. Et avec tout ça, tu auras absolument tout ce qu'il faut pour réaliser l'atelier. Comme tu peux le voir sur ma feuille, il y a déjà quelques papillons qui sont venus se poser. Et ce que je te propose, c'est qu'on en réalise un nouveau pas à pas. Alors, tu vois, le principe, ça va être de jouer avec les couleurs et les motifs pour faire apparaître notre papillon à la surface du papier. Alors, on va commencer par la première couleur. Moi, je vais faire un papillon jaune clair. Donc, je vais venir mélanger du jaune avec beaucoup de blanc pour avoir une nuance de jaune très pâle. Je peux mettre un petit peu d'eau dedans pour que la couleur soit bien facile à appliquer. Et une fois que j'ai cette couleur sur mon pinceau, je vais pouvoir venir tracer la forme de mon papillon. Alors, un papillon, tu sais, c'est un insecte qui est relativement symétrique. C'est-à-dire que des deux côtés, ces ailes sont identiques. Alors, on va commencer par faire une forme du mieux qu'on peut. Tu vois, je fais une aile d'un côté. Je vais faire une aile de l'autre. Et une fois que cette première forme est faite, je vais essayer de faire la même le mieux possible de l'autre côté. Parce que cette forme ici, je choisis une forme qui est un petit peu une forme de B à l'envers. Donc, je garde ça en tête et je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Sinon, il faut plier la feuille. Je vais venir travailler cette forme-là de l'autre côté aussi. Et tu vois, j'applique comme ça la couleur rapidement pour pouvoir couvrir toute la forme. Si jamais tu veux reprendre la forme de ton papillon, tu peux toujours le faire après pour avoir deux formes le plus possible identiques. Si elles ne sont pas exactement pareilles, c'est vraiment pas grave du tout. Dans la nature, rien n'est parfaitement symétrique. Une fois que cette première couleur est posée, je vais venir nettoyer mon pinceau dans le gobelet d'eau et je vais venir bien l'essuyer sur mon essuie-tout. Une fois que cette première couleur est appliquée, on va commencer à pouvoir poser quelques couleurs par-dessus pour créer nos motifs. Donc, on va prendre une couleur qui tranche bien avec la première. Je vais prendre du rouge et je vais mettre un tout petit peu de jaune pour avoir un rouge un petit peu plus joli. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Choisis vraiment les couleurs qui te font plaisir et que tu aimes bien associer entre elles. Il n'y a aucune règle à suivre, c'est uniquement ton goût. Je prépare du rouge qui me plaît et une fois que sa consistance me paraît facile à appliquer, avec un petit peu d'eau, je vais venir travailler des motifs sur tout ça. Alors, pour les motifs, tu peux faire exactement ce que tu veux. Moi, je vais faire par exemple un gros rond ici sur l'aile. Et comme je te disais, nos papillons sont symétriques, donc on va faire à peu près le même rond de l'autre côté et on va toujours travailler d'un côté et de l'autre pour avoir un joli papillon. En bas, on va faire un point plus petit et un autre par ici. Une fois que ça c'est fait, je vais avoir la base de mon papillon et je vais venir le rajouter quelques autres petits points, comme ça, avec mon pinceau. Et maintenant, on va pouvoir ajouter de nouveaux détails et pour ça, on va venir utiliser de la gouache noire. Je vais bien nettoyer mon pinceau et on va venir rajouter deux éléments importants, sa tête et sa queue, pour terminer le dessin de notre forme. Je vais venir prendre du noir. Cette étape-là, tu peux aussi la faire avec un feutre si tu trouves ça plus facile. Je mets du noir sur ma palette avec un petit peu d'eau et je vais venir travailler la tête de mon papillon. Alors pour ça, je vais rajouter un petit rond noir en haut et deux petites antennes. Je vais venir le rajouter une petite forme en bas pour la queue. C'est super. Et pour terminer le papillon, je peux profiter de ce noir pour rajouter des lignes et des motifs supplémentaires. Par exemple, ici, je vais mettre deux ronds autour du rond rouge et au milieu, je vais venir rajouter une petite ligne pointillée. Je vais venir faire le contour des ailes de mon papillon. Je vais venir rajouter, pour terminer, des petits points pour venir décorer la partie basse de mon papillon. Ça me donne envie de le faire. Dommage que je n'ai pas de gouache. Ah bah... Je vais faire pareil ici, parce que je trouve ça plus joli. J'ai hâte de voir le résultat de vos papillons, les garçons. Oh non ! Ça vaut mieux pas, vaut mieux pas ! Disons qu'il va très vite quand même. Je vais rajouter juste deux petits motifs autour de mes ronds rouges, parce que je trouve que ça fait plus beau. Oui ! Et là, je vais rajouter quelques petits derniers motifs autour des ronds et un petit point par ici. Et là, mon dernier papillon est terminé. Et là, mon dernier papillon est terminé. Avant de finir, je vais bien nettoyer mon pinceau et l'essuyer sur mon essuie-tout. Et là, ça y est, notre petit papillon est terminé. Alors, n'hésite pas à t'amuser avec ce principe-là. Joue avec les formes, superpose les motifs et les couleurs et crée de magnifiques planches de papillons. Et surtout, n'hésite pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux en nous taguant pour qu'on puisse les voir. Allez, salut et à très vite pour de nouveaux cours. Salut Maxime ! Merci beaucoup et très efficace ce cours. Tout le monde est content. Les réactions sont dingues sur les réseaux. N'hésitez pas à nous envoyer vos dessins. Nicolas, vu ta tête, j'ai hâte de voir. Tout le monde vous a trouvé très sérieux. Ludovic dit qu'est-ce qui est sérieux ? Ils sont tous en train de dessiner. Alors, attention, mesdames et messieurs, on va faire l'ordre d'apparition à l'image. Nous allons d'abord découvrir l'œuvre de Nicolas Solet alias Vincent Cassel. C'est parti. C'est vrai, c'est Vincent Cassel. Ah, mais c'est pas mal, attends. Attends, mais il y a quelque chose. C'est pas si mal, hein. T'en as fait plein. C'est pas mal. T'en as fait plein, c'est pas mal. Magali, ça donne quoi ? En fait, je suis un peu à la bourre, mais c'est vrai que j'aime bien ma chanson. Ah, c'est beau. On dirait une créature de Fellini. Superbeau. Attendez, je parle de mien, c'est un Picasso. C'est du Henri, ma fils. C'est pas mal, mais tu sais que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Par contre, c'est du 95C, je pense. C'est du rose. Mais attends, comment c'est... Oh non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un psychologue dans le stade ? Je suis pas si... Mais elle est pas là aujourd'hui, malheureusement. Elle devait être là, mais elle a pas pu venir. Je vais attendre, je regarde comme ça, ça rend super. Elle sera la semaine prochaine. On va passer au dessin de Nico, à mon avis, on est au bout de l'opinne. C'est de con. Non, alors là, si tu veux, voilà, moi, c'est un piqué. Si tu peux... En fait, c'est un plan d'essage, le truc. Ou alors, c'est un chien. C'est un chien, là. C'est mon chien qui est passé dessus, à mon avis, mon chat. C'est horrible. C'est horrible, oui, d'accord. Les amis, si vous voyez un papillon comme ça dans la ture, foutez le camp, il est sûrement mortel. Il est sûrement très nombreux. Quel enfer. Quel enfer. Et attends, le bon élève de la classe, on va voir ce qu'il nous a plu. Ah, oui. Bah oui, bah c'est le bon élève. T'as bien vu. On dirait des têtes. On dirait qu'il a des têtes sur le côté. On dirait que c'est à moi. C'est le plus crédible. C'est des papillons aussi à moi. Eh bien, je suis content de ne pas avoir à dessiner aujourd'hui. Parce que, en tout cas, Maxime, sois rassuré. Je vais t'applaudir quand même. Parce que ton cours était super, Maxime. C'est pas parce que les élèves sont nuls que ton cours n'est pas bien. Si vous avez liké la vidéo, n'hésitez pas. Et je vous conseille de partager cette vidéo à tous vos amis. Surtout la fin. S'ils veulent vraiment passer une bonne journée. Non, mais déjà, avec du verre, là, ça va mieux. Ça ressemble à moi. Non, c'est pire. Là, c'est... Non, ça devient un peu indécent, là. Arrête, arrête-toi, là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada